Histoire 1. Je suis une fille pauvre mais célèbre. Cette école a l'air incroyable. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens riches ici. Parce que mon père a perdu beaucoup d'argent pour que je puisse aller à l'école ici. Wow! Cette école est tellement belle! Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour! Vous êtes aussi nouvelle dans cette école? Ne me parlez pas. Vous me faites me sentir sale. Bon, je suis désolée. Je ne pense pas que cet endroit vous appartient. Il n'y a de place que pour les riches comme moi. Ah bon? Je pensais que cette école était pour tout le monde. U! Êtes-vous folle? Regardez tout le monde ici et puis, regardez-vous, ce n'est pas du tout approprié. Oh! Vous voulez dire ma tenue? C'est gênant. Je n'ai pas de meilleure tenue. Quoi? Mais j'essaierai de porter une meilleure tenue la prochaine fois. Merci pour le rappel. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous parlais pas. Clara? Vous êtes Clara, n'est-ce pas? Ah oui. Ravie de vous rencontrer, madame. U! Tu es arrivée plus tôt que prévu. Tu es un élève tellement exemplaire. U! Merci, madame. Alors viens ici, le principal veut te parler. Oh mon Dieu! Le principal? Pourquoi veut-il me voir? Parce que tu es la seule étudiante à avoir gagné une bourse ici. Le principal a été impressionné par toi. Ah bon? Impossible. E. Puis-je te poser une question, madame? Oh d'accord. N'est-ce pas difficile de gagner une bourse? Je vois que notre école est très riche. Ah! Notre école est prestigieuse, pas riche. C'est vrai que les frais de scolarité ici sont très élevés, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'instituteurs ici. C'est pourquoi Clara est respectée par le principal. Non. Je ne pense pas que cela mérite de tels éloges. Ah! Tu es non seulement douée pour étudier mais aussi mignonne. Alors allez. Oui, madame. Qui a-t-il d'intéressant dans la bourse? Tout cela ne peut jamais être comparé avec l'argent que j'ai. Oh mon Dieu! Avez-vous entendu cela? Ouais. Elle est la seule à avoir gagné la bourse. Waouh! C'était génial. Ma mère a dit que si je pouvais obtenir mon diplôme avec mention cette année, elle m'achèterait une nouvelle voiture. Je dois demander à cette fille de me donner des cours particuliers. Super! Je vais faire la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Est-ce important de bien étudier? Que vous voulez l'approcher. Mais et si elle ne vous aime pas? U. Que veux-tu dire? Je veux dire, comme vous pouvez le voir, elle est très douée pour étudier. Quand les gens sont bons dans quelque chose, ils ne le partageront pas avec les autres. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle ne nous aidera pas facilement. Mais? Ne t'inquiète pas. Si ta famille est riche, tu peux acheter une nouvelle voiture. Mes parents sont très riches, donc j'en suis sûre. Mais je pense que si nous ne lui avions pas parlé, nous n'aurions pas dû arriver à de tels résultats. Quoi? Je vais essayer de lui parler. Eh Eva! Attends-nous. Quoi? Elles sont tellement enfantines. Essayez-le, et elle vous refusera certainement. Un peu plus tard à la bibliothèque. Je suis curieuse. J'ai décidé de les suivre. Euh, excusez-moi. Vous êtes Clara, n'est-ce pas? Oui. Quoi de neuf? Nous voulons vous parler. Achute. Silence. Nous sommes à la bibliothèque. Oh, vous avez raison, je suis tellement désolée. Ah, ne soyez pas comme ça. Je vous écoute, asseyez-vous à côté de moi, s'il vous plaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, en fait, j'ai besoin de votre aide. Mon aide? À propos de quoi? J'ai entendu dire que vous étiez la seule à avoir obtenu une bourse pour cette école. Vous devez donc être très douée pour étudier. Oh mon Dieu, vous me rendez timide. Pouvez-vous me donner des cours? Je promets que je paierai. Pourquoi voulez-vous cela? Elle vous refusera certainement. Parce que je veux obtenir de bonnes notes. Ma mère m'a promis de m'acheter une voiture si je faisais bien. Je sais que ma famille est très riche et je peux facilement les convaincre de m'acheter une voiture. Mais je ne veux pas faire ça. Je veux des connaissances pour pouvoir m'acheter tout ce que j'aime. Waouh! Oh mon Dieu, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. Bien sûr, je peux vous aider. Quoi? Oh mon Dieu, ah bon? Merci beaucoup. Je suis si heureuse de rencontrer quelqu'un avec une volonté comme vous. Peut-on être amie? Bien sûr. Je m'appelle Eva, c'est tellement agréable de te voir, Clara. Ah ah! Moi aussi. Ravi de te rencontrer, Clara. Je suis Noémie. Et je suis Béatrix. Enchantée. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous rencontrer comme ça. Euh! Euh! Avez-vous entendu un bruit? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne sais pas non plus. Alors Clara, tu as du temps libre? On devrait aller prendre un café un jour. Après l'école, non? Ouais. Elles sont tellement ennuyeuses. Je n'ai pas besoin d'amis comme elles. C'est juste une pauvre fille. Elle la flatte, pour quoi faire? Stupide. Tu sais quel est notre premier cours, Clara? Je ne sais pas encore. Je pense que le professeur annoncera le sujet plus tard. Oh! J'espère que ce sont les maths. Math? Non, non. Je pense que la chimie est la meilleure. Qu'en est-il de l'histoire? J'aime ça. Elles sont tellement ennuyeuses. Je pense que ce sera un cours de couture. Parce que j'ai vu le professeur tenant le tissu. Oh mon Dieu! Tu es si intelligente, Clara. Il ne fait aucun doute que tu es le meilleur élève de l'école. Ouais. Tu? Pouvez-vous parler un peu? J'ai mal à la tête. Oh, toi, tu es la fille que j'ai rencontrée ce matin. Elle a été la première personne à me parler. Ah bon? Je pense qu'elle. Attention, la classe. Passons maintenant au premier sujet. Eh bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre. Wowin, Clara, tu es si intelligente. Aujourd'hui, nous avons vraiment appris à coudre. Ah, je devine juste. Je suppose que ça aussi. Vingt minutes plus tard. Attention, classe. Je veux voir votre produit. Laissez votre produit accroché au mannequin à côté. Oh non, je n'ai pas encore fini. C'est bon, Eva. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est la première leçon. Le professeur ne te forcera certainement pas à terminer la couture. Oh d'accord. Hum, même si tu en as fait que la moitié, je trouve que c'est très beau. Continue à coudre. Merci, madame. Elle a eu vingt minutes et n'en a fait que la moitié. Quel dommage. Wow, pas mal. Tu es très douée. Continue, d'accord. Merci, madame. Je sais, je sais que ce n'est pas joli. Oh, je le vois, tu n'as même pas fait la moitié du chemin. Mais pas mal, tu as fait du bon travail. Ah bon ? Vraiment. Mais je veux le voir fini le lendemain, d'accord ? D'accord, madame. Wow. Oh mon Dieu. La robe qu'elle a faite est tellement belle. Elle l'a perfectionnée en seulement vingt minutes ? Impossible. Ah, ce n'est qu'une petite chose. Wow. Tu me fais tellement impressionnée. Tu finis une si belle robe en seulement vingt minutes. C'est parce que la couture, c'est mon point fort. Ah, je vois ça. Je suis très heureuse de pouvoir rencontrer un élève qui aime la matière. De rien. C'est ton tour, Clara. Où est ta robe ? En fait, je ne suis pas très confiante sur mon design. C'est la première fois que je couds devant autant de monde. Peux-tu le faire rapidement ? Tu l'as fini ou pas ? Tu nous fais perdre notre temps ? Oh, désolé, je ne le voulais pas. Je vais la montrer tout de suite. Peut-être qu'elle est douée pour étudier, mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse coudre mieux que moi. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Quoi ? Oh mon Dieu. Comment as-tu fait ça ? Wow. Cette robe est tellement incroyable. Incroyable. Comment peux-tu finir une si belle robe en seulement vingt minutes ? Tu es vraiment la meilleure étudiante que j'ai jamais rencontrée. Le directeur n'a rien dit de mal sur toi. Oh mon Dieu, ne dis pas ça, madame. J'essaie juste de faire de mon mieux. Pas possible. Comment as-tu pu coudre cette robe ? Tu l'as volée, n'est-ce pas ? Mélissa, je pense que tu me calomnies. Tu vois que je suis juste là et que je ne vais nulle part pendant les cours. Tu ? Mélissa. Je pense que tu dis les mauvaises choses. Je suis avec toi depuis vingt minutes. Pourquoi penses-tu que Clara a volé la robe ? C'est parce que cette robe ne lui va pas du tout. Une pauvre fille ira de bibliothèque. Comment peut-elle coudre une si belle robe ? C'est impossible. Je pense que tu es jalouse de moi. Quoi ? Pourquoi pourrais-je ? Le fait que je sois pauvre n'affecte pas mes connaissances. Tu dois le savoir. Tu ? C'est assez, Mélissa. Si tu veux toujours continuer mes cours, alors arrête de causer des ennuis. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Clara n'a rien fait. Ouais, elle est folle. C'est bon, les filles. Je vais toujours bien. Ne parlons plus d'elle, d'accord ? D'accord, si tu le dis. Grâce à l'aide de Clara, les notes des filles se sont nettement améliorées. J'étais trop négligente la dernière fois. J'étais mieux préparée aujourd'hui. Elles ne pourront sûrement pas m'ignorer. Elle arrive ? Je ne la vois pas. Oh mon Dieu ! Qu'est-il arrivé ? Essaies-tu de me surprendre ? Ont-elles enfin compris ma valeur ? C'est vrai, je suis la seule riche ici. Elles sont un peu stupides mais heureusement elles ont compris. Mélissa ? Oh mon Dieu, vous n'êtes pas obligées de faire ça. Vous savez que ma famille est très riche. En fait, je n'ai pas besoin de ces cadeaux mais puisque ça vient de votre cœur, je vais le prendre. Attends, qu'est-ce que tu dis ? On ne t'achète pas de cadeaux. Quoi ? À qui est ce cadeau ? Ce n'est pas à toi, c'est tout. Soudain, tu viens ici et tu dis que ce sont tes cadeaux. Stupide ! Toi ! Que s'est-il passé, les filles ? Pourquoi êtes-vous toutes réunies ici ? Oh mon Dieu ! Te voilà, Clara ! Ah ! C'est mon cadeau pour toi, Clara ! Cadeau pour moi ? Mais aujourd'hui n'est pas mon anniversaire. Non, nous ne te le donnons pas avec le sens de l'anniversaire. Nous avons obtenu d'excellents résultats ces derniers temps. Et tout cela grâce à ton aide, Clara. Tu nous as aidé à obtenir les résultats que nous voulions. Ces cadeaux sont nos remerciements. J'espère que tu peux continuer à être notre amie. Nous t'aiderons également de la même manière que tu le fais pour nous. Ah oui, les filles ! Je suis contente que vous ayez obtenu les résultats que vous vouliez. Ces cadeaux, merci beaucoup. Oh mon Dieu ! Tu as enfin accepté d'accepter nos cadeaux. Tu les as rejetés tout ce temps. Je pensais que tu ne les aimais pas. Ah, pas question. Je n'ai jamais pensé ça. Je me sens juste un peu gênée parce que ces cadeaux sont si chers. Quoi ? Elle donne des cadeaux coûteux à une pauvre fille comme elle ? Et vous ? Je veux entendre ton histoire sur la mythologie grecque, Clara. Ça te dérange si on veut l'entendre ? Bien sûr que non. J'aimerais entendre ça. Mais d'abord, va à la bibliothèque. Je veux ranger tes cadeaux. Ouais. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Sont-elles folles ? Pourquoi allez-vous lui obéir ? J'ai même apporté de l'argent et des iPads coûteux à leur donner. Quoi ? Argent ? iPads coûteux ? Euh, Mélissa ? Tu vas bien. Tu vas bien ? Es-tu aveugle ? Regarde-moi maintenant. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Sa personnalité est tellement ennuyeuse. Non, je suis désolée, c'est juste. Écoute. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un cadeau pour toi. Pour moi ? Ouais. Comme tu peux le voir. Quel petit cadeau ? Tant pis. Super. Ah ah ! Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un cadeau pour moi. Puisque tu m'as offert un cadeau, je vais aussi t'offrir un cadeau. Vraiment ? Ici. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'aimes pas ça ? Non. C'est une énorme somme d'argent. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que tu me donnes une telle somme d'argent. Ah ah ! C'est normal. On dirait qu'elle aime vraiment l'argent. Bon. C'est ce qu'elle devrait avoir, j'aurai des amis pour ça. Merci beaucoup, Mélissa. De rien. Mais je pense que c'est peut-être la dernière fois que je peux te faire un cadeau. Quoi ? Pourquoi ? Parce que tu es la meilleure amie de Clara, n'est-ce pas ? Clara ne m'aime pas beaucoup. Non. Ce n'est pas comme ce que tu penses. Clara ne te déteste pas. Elle ne veut tout simplement pas être dérangée. Elle veut toujours protéger Clara, si loyale. Mais au moins, quand tu m'as fait un cadeau, je t'ai donné un autre cadeau en retour. Mais qu'en est-il d'elle ? Peu. Elle ne te donne rien. As-tu vu ça ? Très bien, je ne jouerai plus avec elle. Ah, une si bonne fille. Quoi ? Voici un autre cadeau pour toi, ma meilleure amie. Oh mon Dieu ! Est-ce vrai ? Merci beaucoup, et... Tu vois ? L'argent résout tous les problèmes. À plus tard. Ouais. Au revoir. Je vais l'isoler. Alors elle comprendra à quel point l'argent est puissant. Ah 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 ! Ouf ! Je ne pourrais peut-être pas rentrer seule à la maison aujourd'hui. Il y a trop de cadeaux pour moi. Peut-être devrais-je suggérer qu'elle arrête d'en donner. Oh, mon dos ! Clara ? Oh salut, Mélissa. Que fais-tu ? Ce n'est pas ton affaire. Oh d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lettres d'amour. Lettres d'amour ? Pierre ? Roger ? Dan ? Oh mon Dieu ! Je ne sais même pas qui ils sont. Que dois-je faire maintenant ? Je leur répondrai. Pourquoi ? Je suis plus jolie qu'elle. Pourquoi personne ne m'écrit des lettres d'amour ? Attends, je n'ai pas encore ouvert le placard. Peut-être que oui. Bien sûr. Quoi ? Certainement pas. Clara, je sais que tu as beaucoup de cadeaux. Mais j'espère toujours que tu accepteras ces cadeaux de ma part. Non. Ne lui faites plus de cadeaux. Ah, qui êtes-vous ? Salut. Moi ? Oui, vous. Venez ici, s'il vous plaît. Pourquoi ? Voulez-vous cela ? Oh mon Dieu ! Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux juste vous faire ce cadeau. Vraiment ? Mais pourquoi ? Je pense que je ne peux pas le recevoir. Vous me donnez juste votre cadeau et ses fleurs, je vous donnerai ça. Êtes-vous sérieuse ? Pourquoi devrais-je vous mentir ? Mais ? Ah d'accord. Tenez. Oh mon Dieu, j'adore ça. Ici. Ouais. Merci beaucoup. Alors à plus tard. Au revoir. Ah ah ah. Regardez. L'argent résout tout. Je pense. Clara. Voilà. Karik. J'ai toujours voulu te parler. Heureusement, tu es seul maintenant. Quoi ? Suis-je invisible ? Oh je suis désolé. Je ne te vois pas là-bas. Quoi ? Alors Karik, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah ah, je veux te donner ça. Hé, Karik. Viens ici. Mélissa, je pense que c'est impoli de ta part de l'appeler si crûment. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux pas parler avec toi. Ne pense pas pouvoir me séparer de Clara. Non, je ne fais pas ça. Je me demandais juste si tu veux ça. Quoi ? Tu es sûre ? Ah ah ah. Regarde-le. Oh mon Dieu. Bien sûr. Ce sera à toi si tu me donnes quelque chose en retour. D'accord ? Je le veux. Bien sûr. Oh mon Dieu. Un nouvel iPad. Merci beaucoup, Mélissa. Que pense-t-elle ? Ah ah. Tu es heureuse ? Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi es-tu si indifférente ? Je viens de voler tous tes copains. Pardon ? Ce ne sont pas mes copains. De plus, je ne connais que Karik. Il aime beaucoup l'électronique. Je suis contente de voir que tu lui fais un cadeau. Pas question. Toi. Pourquoi continue-t-elle à se fâcher contre moi ? Je me sens si heureuse quand Clara accepte mon cadeau. Ah oui, moi aussi. Mais juste un problème. Béatrix ? Oui. Pourquoi suis-tu Mélissa ? De toute évidence, tu es avec nous. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Évidemment, tu sais que Mélissa a toujours détesté Clara. Ah ah ah, allez, les filles. Nous ne sommes pas sectaires, n'est-ce pas ? Je ne joue qu'avec Mélissa parce qu'elle a l'air seule. De plus, je traite toujours bien Clara. HM. Vraiment ? Je te trouve très méfiante. Ah ah, pas question. Voilà, Béatrix. Oh Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air si en colère ? C'est à cause d'eux. Attends, ses amis sont là. Si je dis du mal d'elles, elles vont certainement me détester. Et si ? Eux, excusez-moi, les filles. Puis-je te parler ? Moi ? Oui, toi. Quoi ? Je pense que la première fois que nous nous sommes rencontrés, il y avait beaucoup de malentendus. Et j'espère que nous pourrons tout recommencer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, ça a l'air si mignon. Ouais. Et c'est mon cadeau pour toi. Eux, merci. De rien. Mais je pense que je n'en veux pas, alors désolé. Quoi ? Ça te plaît, Noémie ? Non, merci. Je pense que Béatrix semble aimer ça, donc c'est à toi. Oh mon Dieu. Ah bon ? Merci. Yé, pourquoi fais-tu comme ça ? C'est mon cadeau pour toi. Mais on n'en veut pas. Rien n'est gratuit, tu sais. Je suis sûre que tu vas nous demander quelque chose. Non. Pourquoi devrais-je faire ça ? Salut tout le monde. Je suis de retour. Clara. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Nous t'attendions. Ah, je suis désolée. En fait, j'ai préparé cela. C'est pour vous. Oh mon Dieu. Les as-tu dessinées ? Oui. Parce que je n'ai rien à vous donner. J'ai fait quelques dessins. Quand j'étais petite, j'étais très douée pour dessiner. Oh mon Dieu. Je vais certainement accrocher cette photo au mur de ma chambre. Non. Peut-être dans le salon. Oh mon Dieu. Je le veux aussi. Ce dessin est si beau. Et bien sûr, Béatrix. J'en ai rien pour toi. Clara. Tu plaisantes ? Tu me rends si heureuse. Ah oui ? Comment puis-je t'oublier ? Tu es mon amie. Ah oui ? Toi. Béatrix. Ah. Impossible. Pourquoi refuserais-tu mon cadeau juste à cause d'une peinture aussi bon marché ? Si tu en veux un, je ferai un autre dessin. Quand ai-je dit cela ? Es-tu stupide ? Hey. Attention à ta bouche. C'est parce que le cadeau que je t'ai offert était si bon marché que tu m'as critiqué, n'est-ce pas ? On n'a jamais dit ça. Alors voilà. Est-ce suffisant ? Ça va, Mélissa. L'amitié ne s'achète pas avec de l'argent. Ah bon ? Alors as-tu vu les gens qui sont censés te faire des cadeaux, ils reviennent me faire des cadeaux ? C'est leur choix, je ne les blâme pas. Je veux juste que tu comprennes que tout le monde ne pense pas comme toi. Et l'amitié achetée avec de l'argent ne durera pas. Tais-toi. Tu ne sais rien. Béatrix a aussi pris mon argent. Et elle a dit qu'elle ne jouerait plus avec toi. C'est ton amie, non ? Mais pas maintenant. Béatrix ? Est-ce vrai ? Je. Nous n'avons pas besoin de leur parler. Si elles aimaient jouer avec ces pauvres gens, laisse-les tranquilles. Et attends. Tu dois savoir qui tu es, idiote. Es-tu folle ? Tais-toi. Pique. Clara, je suis désolée. Allons-y, Béatrix. Ne pleure pas, Clara. Je vais certainement la punir. Ouais. Elle va payer. Calmez-vous, les filles. Je pense que ça suffit. Que veux-tu dire ? Elle te harcèle. Je ne veux pas vous déranger. De plus, si elle est comme ça, je limiterai mes contacts avec elle. Si tu le dis, alors nous comprenons. Merci. L'heure du déjeuner. J'ai tellement faim aujourd'hui parce que j'ai dû me disputer avec elle. Elle est tellement ennuyeuse. Calme-toi. Toi ? Clara ? À jeu ? Ah. Regarde-toi, si pathétique. Tu n'es pas une vache mais tu manges tous les légumes ? Mélissa, je pense que tu ne peux pas dire ça. Si tu oses me désobéir, je te rembourserai. J'ai juste assez d'argent pour acheter ces aliments. Ah ah ah. Bien sûr. Je sais. Je veux dire que ton assiette a l'air pathétique et dégoûtante. Tu ne seras jamais comme moi. Elle est dégoûtante. Clara. On arrive. Tu vas trop vite. Ah ah, je suis désolée. Eux, Eva, Noémie, j'ai ça pour vous. Eux, qu'est-ce que c'est ? Ne me renie pas, tu vas me rendre triste. Bien, on va le prendre. Cool. Alors, pouvez-vous venir ici et vous asseoir à côté de moi ? Le siège ici est vide. Non, j'ai un siège. Non, merci. Quoi ? Oh, Yéfi, où est votre nourriture ? Nous avons déjà mangé. S'il te plaît, mange ça. Tiens, s'il te plaît, mange ça. Si tu as faim, ça affecte ta santé. Ouais. On voit que tu ne manges pas souvent. Cette fois, on ne te laissera plus faire ça. Mais ? Ne t'inquiète pas. C'est notre nourriture. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Incroyable. Que se passe-t-il dans sa tête ? Je ne sais pas. Mélissa. Béatrix, veux-tu t'asseoir ici avec moi ? Je peux. Bien sûr. Heureusement pour toi, Clara ne te déteste pas. Non, ne dis pas ça. Je n'ai jamais détesté personne. Ah oui, merci. Plus tard. Aujourd'hui, ma mère va cuisiner un ragoût de légumes. Oh, j'ai hâte. Clara, ravie de te rencontrer. Hé, attendez. Je suis le premier arrivé. Quoi ? Clara, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu es ma copine idéale. Puis-je ? Hé, vous ne pouvez pas faire ça en premier. Elle est à moi. Quoi ? Elle n'est pas à vous. Attendez, attendez. Ne discutez pas. Je n'ai encore rien dit. Oh, nous sommes tellement désolés. Nous étions trop bavards, tellement désolés. C'est bon, je sais. Que s'est-il passé ? Je sais ce que vous pensez, mais je suis vraiment désolée. Je veux me concentrer sur les études. Je n'ai pas encore pensé à l'amour. Quoi ? Ce sont les beaux garçons de cette école. Les rejettes-tu vraiment même lorsqu'ils t'apportent des fleurs et te confessent ? Cela signifie-t-il que je suis rejeté ? Tellement triste. Mais peux-tu repenser ? Je t'aime vraiment. Et c'est pour toi. Moi aussi. C'est mon cadeau pour toi. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je ne peux pas les supporter. Quoi ? Ah bon ? Mais pourquoi ? Ton téléphone est trop vieux. Ce téléphone est ce que mon père m'a laissé. Il vient de décéder il y a un an. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je ne le savais pas. Non, ça va. Je vais toujours bien. Mais puisque vous êtes si sincère, je veux vous donner quelque chose. Quoi ? Ce sont les connaissances que j'ai enregistrées au cours de la dernière période d'études. J'espère que vous les trouverez utiles pour apprendre. Wow ! Super ! Cela m'aidera beaucoup pour l'examen à venir. Wow, moi aussi. Merci beaucoup Clara. De rien. Alors s'il te plaît, accepte ce bouquet. Nous voulons te donner le meilleur, alors s'il te plaît. Ah, d'accord, d'accord. Je le prendrai. Merci beaucoup. Oh, ma mère m'appelle. Je vais en premier, d'accord ? Ouais, au revoir. À plus tard. Au revoir. Elle est vraiment mignonne. Et très intelligente. Regarde son carnet. Même son écriture est belle. Euh. Salut, quoi de neuf ? Vous êtes libre ? Euh, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on vous connaît ? Bien sûr, vous ne me connaissez pas, mais maintenant vous le saurez. U. Voulez-vous cela ? C'est mon cadeau pour vous. Quoi ? Prenez-le. Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Nous ne pouvons pas le prendre. Pourquoi ? Nous n'avons pas besoin d'argent, c'est tout. Soudain, tu es apparu et nous as mis de l'argent. Qui êtes-vous ? Usurier ? Eh, non. J'ai juste besoin d'un petit ami. Avec de l'argent. Êtes-vous sérieuse ? Qui vous a dit que vous aviez un petit ami quand vous aviez de l'argent ? C'est vrai. Je vous donne de l'argent pour que vous puissiez tout acheter. Au contraire, vous devez être mon petit ami. De toute évidence, vous êtes celui qui en profite le plus, alors pourquoi ne seriez-vous pas d'accord ? Parce que nous ne sommes pas ce genre de personnes. Nous ne nous vendons pas à bas prix juste pour de l'argent. Aussi, vous devriez corriger votre façon de parler. Est-ce que vous traitez les autres comme des jouets ? Achetez-les quand vous les aimez et jetez-les quand vous ne les aimez plus ? Je. De plus, nous ne manquons pas d'argent. Alors, pourquoi vous l'aimez-t-on ? Elle est clairement très pauvre. Nous sommes riches. Nous n'avons pas besoin de jouer avec elle. Vous êtes idiote ou quoi ? Non, sortons d'ici. Je pense qu'elle est folle. Tu as raison, peut-être qu'elle est jalouse de Clara. Attendez. Je n'ai pas encore fini. Pourquoi devrais-je être jalouse d'elle ? Après cela, Mélissa est devenue encore plus hostile à Clara. Même si Clara ne lui a rien fait de mal. Deux mois plus tard. Eh bien, la classe. Aujourd'hui sera le jour où je vous rendrai le test. Ce score sera inscrit sur le bulletin que nous enverrons à vos parents. Ouf, je me sens si nerveuse. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu as fait un excellent travail. Je l'espère. Tu as toujours de bonnes notes. Tu me rends si heureuse, Clara. Merci, madame. Bla bla bla. Et Eva. Ah ! Félicitations. Tu l'as fait. Oh mon Dieu ! Ah bon ? Merci beaucoup, madame. Et Clara, merci. Ah ! Félicitations. Tu as fait du bon boulot, Eva. Oui. Merci, les filles. Après l'école aujourd'hui, s'il vous plaît, venez chez moi pour le dîner. Je suis sûre que ma mère va faire la fête. Super. J'y irai. Ouais, j'irai avec toi. Et moi ? Puis-je venir ? Bien sûr, tu peux venir avec nous. Ouais. Oh, je, eux. Et c'est pour toi, Noémie. Tu as fait tellement mieux. Oh mon Dieu ! Merci, madame. Tu as fait du bon travail, mais tu te trompes encore dans de nombreux endroits. Et c'est plus fort la prochaine fois. Oui, madame. Hic, je dois courir après Mélissa toute la journée, au point où je n'ai pas le temps à étudier. C'est bon, Béatrix. Tout le monde n'obtiendra pas un score élevé tout de suite. Merci. Ne lui parle pas. D'accord. Mais tu ne me réconfortes même pas. Mélissa. Quoi ? Non, je le sais déjà. Oh non. Je ne comprends pas, Mélissa. Ce test est vraiment basique. Pourquoi as-tu presque complètement tort ? Quoi ? Je ne comprends pas. C'est peut-être parce que l'examen est si stupide. Ne fais pas ça, Mélissa. Oh mon Dieu. Mélissa. Tu. Bien. Et si je te donne ça et que tu me donnes un A+. Si tu penses que ce n'est pas assez, je ne donnerai plus. Suis-je une blague pour toi ? Penses-tu que l'école est ta blague ? Tu veux utiliser l'argent pour avoir une bonne note ? C'est impossible. Je. Sors de ma classe. Vite. S'il te plaît, calme-toi, madame. Je pense qu'elle, je ne pense pas qu'elle l'ait fait exprès. Ouais. Tais-toi. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Quoi ? Était-elle en colère contre la personne qui l'a aidée ? Elle mérite ce score. Assez, les filles. Je pense qu'il ne faut pas dire ça. Après l'école, ce soir-là. Je sais, je sais. Tu dois juste faire ce qu'on peut faire, d'accord ? Papa. D'accord, je lui donnerai de l'argent. Dis-lui de ne plus m'embêter. Mon examen aujourd'hui ? Non. Je n'ai pas de temps pour elle. Si elle est enceinte, c'est son affaire, pas la mienne. Elle s'en va et disparaît. Les enfants, c'est la pagaille. Je suis sûre que sa maîtresse est enceinte. Papa, je... Tu peux juste te taire ? Tu ne vois pas que je suis au téléphone ? D'accord. Tais-toi et prends mon argent. Quoi ? Maman, es-tu fou ? Quoi ? Alors c'est toi ? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ? Rien. Elle nous rend insomniaque. Mais c'est ma chambre. Tu ne peux pas faire ça. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Je déteste cette chambre, 20 ans. Je n'ai pas le temps pour toi. Va te faire foutre avant que je te botte le cul. Maman. Tu. Je déteste cette maison. Je vous déteste tous. Peu importe. Hic. Emélissa ? C'est toi. Silence. Je n'ai pas besoin de ton aide. Il fait déjà noir. Rentrons à la maison. D'accord ? Va-t'en. J'ai dit que je n'avais pas besoin de toi. Si tu ne pars pas, je serai là avec toi. Es-tu folle ? Peux-tu sortir d'ici ? Tu me rends plus en colère. Mais je ne peux pas te laisser seule. Ignore-moi. Tout le monde fait pareil. Veille minutes plus tard. Pourquoi n'es-tu pas encore partie ? Je te l'ai déjà dit. Mais je n'ai pas de maison où retourner. Alors va chez moi, d'accord ? Je peux entendre ton estomac affamé. Quoi ? Certainement pas. Tu vois ? Ta gueule. Allons-y. Ma mère serait inquiète si elle ne nous voyait pas. U. Attends. Pourquoi est-elle si forte ? Maman, je suis de retour. Oh, tu es enfin de retour, Clara. Sa maison est vraiment pauvre. Oh, alors tu es l'amie de Clara ? Ah je... Oui, c'est ma mamie. Elle s'est égarée alors je l'ai amenée ici. Non. Je suis... Oh mon Dieu. Laisse-moi appeler ses parents. Non, je vais bien. Ne les appelez pas, s'il vous plaît. U. Êtes-vous sûre ? Maman, elle a faim. Peux-tu m'aider à faire des plats simples ? Elle a dû mourir de faim toute la nuit. Oh mon Dieu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Attends-moi. Je n'ai pas besoin de ça. Allez, ma mère cuisine très bien. D'accord. Quinze minutes plus tard. Je ne mange jamais ça avant. Essaie-le. Tu vas l'adorer. Notre maison n'a que ça mais j'espère quand même que vous l'apprécierez. Euh, d'accord. Alors, c'est si bon. J'ai mangé dehors tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas, Mélissa ? Ça ne te fait pas plaisir ? Non, c'est vraiment bon. Après avoir mangé, Mélissa a complètement effacé la mauvaise image de Clara. Et elle se lit d'amitié pour toujours. La fin.